Nous allons vous parler de la sympathectomie thoracique. La chirurgie sympathique remonte au XIXe siècle. Malgré des connaissances vagues au sujet du système nerveux autonome, les indications chirurgicales étaient imprécises et les résultats anecdotiques. La première sympathectomie de l'histoire fut rapportée par Alexander en 1889 pour le traitement d'un patient épileptique. En 1924, Koutsarov fut le premier à décrire cette intervention pour le traitement d'une hyperhydrose. Plus tard, en 1942, Hughes publia ses résultats de la première sympathectomie par voie thoracoscopique, débutant l'avènement des techniques mini-invasives. De nos jours, tout à bord par voie ouverte et obsolète, et la voie endoscopique mini-invasive est la référence pour assurer un accès au tronc sympathique. Les voies destinées à l'innervation segmentaire de la peau, des viscères, de la face et du cou, du thorax, des muscles intrinsèques de l'œil, des glandes lacrymales et salivaires, de l'appareil trachéobronchique et du cœur font relais dans les ganglions du tronc sympathique latéro-vertébral. Les fibres sympathiques préganglionaires issues de la moelle épinière n'accompagnent pas obligatoirement de façon superposable les nerfs somatiques correspondants. Elles quittent la moelle spinale par les racines ventrales des nerfs spinaux et passent dans les rameaux communicants blancs, tronc anastomotique, que les racines ventrales des nerfs spinaux envoient à la chaîne sympathique latéro-vertébrale, qui sont constituées par les neurones préganglionaires myélinisés. Au sein des ganglions, chaque fibre préganglionaire se divise et s'articule avec 10 à 30 fibres postganglionaires. Les neurones postganglionaires sont amyéliniques et rejoignent les nerfs spinaux par les rameaux communicants gris. Ainsi, les fibres issues de C7 et C8 forment le ganglion cervical inférieur qui fusionne avec le premier ganglion thoracique T1 pour former le ganglion stellaire. Le tonus sympathique du membre supérieur dépend principalement des fibres préganglionaires issues de T2 à T4 et, dans 10% des cas seulement, des fibres issues de T1. Les fibres postganglionaires correspondantes accompagnent les nerfs du plexus brachial. Dans la très grande majorité des cas, la résection ou la destruction des ganglions sympathiques de T2 à T4 des fibres interganglionaires accessoires et des rameaux communicants destinés aux nerfs intercostaux est donc suffisante. Il existe cependant de nombreuses variations anatomiques et, en particulier, il a été décrit des fibres accessoires nerveuses, notamment le nerf de Kuhns, provenant des ganglions T2 et T3 et rejoignant le plexus brachial parallèlement à la chaîne sympathique. Il existe trois indications principales de la sympathectomie thoracique. L'hyperhydrose idiopathique correspond à une production excessive, voire handicapante de sueur permanente, symétrique des deux paumes, des plantes et des aisselles. Elle est déclenchée, voire majorée par l'émotion, le stress, l'alimentation, après stimulation des fibres sympathiques, cholinergiques, postganglionaires. Elle est indistinguée d'une origine secondaire à une pathologie générale, comme le diabète ou Parkinson, ou locale post-traumatique, comme un accident médulaire ou le syndrome de Frey, ou le traitement éthiologique et primordial. L'érythrophobie peut intégrer le cadre de la phobie sociale, avec survenue de flush caractéristiques sur stimuli émotionnels ou sociaux par vasodilatation des vaisseaux cutanés médiés par le système sympathique. Les techniques chirurgicales sont multiples. La littérature fait état d'une multitude de variantes techniques, qu'il s'agisse de la mise en place de clips, de résections ou de sections nerveuses. Ce volet thérapeutique par vidéothoracoscopie demeure la référence dans le traitement de l'hyperhydrose palmaire. La procédure est simple, rapide, avec une courte durée d'hospitalisation, gratifiante, tant pour le chirurgien que pour le patient, avec des taux de réussite avoisinant 90% dans les différentes études. L'installation se fait chez un patient sous anesthésie générale, en décubitus dorsal, les bras en croix, avec un champage stérile du montant à l'embilique, les aisselles étant laissées libres. L'intubation est en général sélective et les deux côtés sont traités dans le même temps opératoire. L'abord thoracoscopique s'effectue au moyen de 2, voire 3 au quart de 5 mm de diamètre pour expansion gazeuse de la cavité thoracique. Voici une vue endoscopique mettant en évidence les repères anatomiques crâniaux de la chaîne sympathique, respectivement à droite et à gauche. Au niveau rostral, le repère dominant est la première côte, jouxtant l'artère subclavière sur son bord inférieur. Le ganglion stellaire représente la partie la plus haute de la chaîne sympathique intrathoracique et doit être strictement respecté dans toutes les sympathectomies pour hyperhydrose. Dans cette vidéo, nous rapportons une expérience personnelle chez une patiente de 19 ans, se plaignant d'hyperhydrose axilopalmaire avec prédominance palmaire, résistante à tout traitement médical. Seul le botox n'avait pas été essayé. On débute ici du côté droit par l'insertion des trocars entre les 2 3e et 4 5e espaces intercostaux, en prenant garde à passer au bord supérieur de la côte inférieure pour éviter toute effraction vasculaire. L'intubation sélective se fait par exclusion pulmonaire unilatérale permettant d'accéder en paravertébrale. Le repère le plus important de l'intervention est constitué par le premier ganglion thoracique T1. Les rameaux communiquants arrivent au bord dorsal du ganglion. Le nerf sympathique est souvent facilement visible sous la plèvre médiastinale, sous forme d'un filet blanc vertical qui chemine sur le col des côtes. Les premières, deuxième et troisième côtes sont repérées. Le nerf splenchnique qui nous intéresse se situe médialement sous la troisième côte. Après dissection et électrocoagulation prudente, on parvient à isoler le nerf sur une longueur suffisante. Il est important d'effectuer une traction grâce à un fil tracteur pour s'éloigner des pédicules vasculaires avant d'effectuer tout geste supplémentaire. Après l'assurance d'une visibilité suffisante, des clips sont posés entre T3 et T4. En fin d'intervention, on effectue une reventilation contrôlée du poumon, après vérification des hémostases et aspiration de la cavité et du pneumothorax, avant de terminer les sutures cutanées des orifices de trocar. Il existe des complications hémorragiques majeures par traumatisme diatrogène à gros vaisseaux, nécessitant une conversion immédiate en thoracotomie, et des hémorragiques mineurs par plaie d'un vaisseau intercostal, contrôlables par voie endoscopique à l'électrocoagulation ou par compresse hémostatique. Le kilothorax est très rare. Tout écoulement d'aspects anormales doit faire rechercher un canal thoracique accessoire à contrôler par clip, voire application de col biologique. Des plaies pulmonaires par insertion peu précautionneuse des trocars peuvent se voir de façon anecdotique. Le taux d'effet secondaire post-opératoire immédiat nécessitant une prolongation de la durée d'hospitalisation est de 9,2%, avec une prédominance pour le syndrome de Claude Bernard Horner ou le pneumothorax. La douleur post-opératoire est évaluée en moyenne à 5,3% sur l'échelle visuelle analogique et on note une bradycardie post-opératoire relativement fréquente, mais le plus souvent asymptomatique. En ce qui concerne le suivi à long terme des patients, on dénombre 97,9% des résultats positifs, avec un taux de satisfaction de 82,1% pour le traitement de l'hyperhydrose. L'insatisfaction provient notamment par l'apparition d'une hyperhydrose compensatrice dans 94% des cas, à des degrés variables. 21% la considèrent très handicapante. De manière générale, plus le handicap initial est important et moins l'hyperhydrose compensatrice est handicapante. Parmi les autres effets secondaires notables, nous pouvons citer la sécheresse cutanée des mains et l'hyperhydrose gustative. La récidive, quant à elle, est très rare. La majorité des traitements médicamenteux utilisés n'ont pas fait preuve d'une efficacité clinique contre placebo. Les taux de réussite des ionophores avoisinent les 70 à 90% pour les hyperhydroses palmaires et plantaires au bout d'un minimum de 12 séances qui doivent être pluriebdomadaires. L'injection de toxines botuliques est efficace mais présente trois inconvénients. Elle est douloureuse, à répéter tous les 6 mois et non remboursée par la sécurité sociale. Les thérapies cognitives au comportemental sont basées sur les théories de l'apprentissage et du conditionnement et complètent l'arsenal thérapeutique. Les résultats immédiats sont très satisfaisants pour les patients et les chirurgiens du fait d'une instantanéité d'effets. Cependant, peu d'informations sont retrouvées pour les délais de plus de 5 ans au sein de la littérature. En conclusion, la sympathectomie thoracique est une technique simple et sûre nécessitant une durée d'hospitalisation faible. Malgré des résultats et effets secondaires variables et imprévisibles dépendant des patients, il s'agit du traitement de référence de l'hyperhydrose palmaire et elle présente une efficacité dans le traitement de l'érythrophobie. Cependant, la sympathectomie doit s'effectuer dans des situations de réel handicap et ne doit pas s'appliquer aux formes mineures. L'effet indésirable principal de cette chirurgie reste l'hyperhydrose compensatrice, très fréquente au niveau des différentes parties du corps, d'où la nécessité de procéder à une sympathectomie la plus limitée possible en fonction de l'indication.